Et on ouvre ce LGT News avec du handball, la deuxième édition des awards en préparation. La fédération ivoirienne de handball prépare sa deuxième édition des awards du handball ivoirien. Cette cérémonie sera l'occasion de récompenser les champions de la saison. Plusieurs trophées individuels seront également décernés aux meilleurs buteurs, gardiens, sans oublier les meilleurs entraîneurs et dirigeants. La saison dernière, Habitat HBC d'Abobo a remporté quatre trophées individuels quand le champion de Côte d'Ivoire chez les hommes, le Red Star, est reparti avec six trophées. On poursuit avec du tennis. Osaka, forfait pour Indian Wells. Toujours en proie à des problèmes d'anxiété, la championne japonaise Naomi Osaka ne participera pas à la WTA 1000 d'Indian Wells le mois prochain. Et puis en football, quatre portiers en stage à Solbeni. En prélude à la prochaine fenêtre FIFA, Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, organise à Solbeni depuis le 20 septembre 2021 des séances d'entraînement pour les gardiens de but de la sélection nationale. Gbowo Sylvain qui joue à Wolkite en Éthiopie. Sisadoul Karim à la SEC Mimosa ira taper Eliezer du FC San Pedro. Et Bamba Aboubakar de la SEC Mimosa prennent part à ce stage, dirigé par Tizier Jean-Jacques et Gilles Morisseau, sur un programme de quatre séances par semaine. Mondial Qatar 2022, cinq matchs pour le Maroc à domicile. Et puis on termine avec le Paris Saint-Germain, Messi absent contre Montpellier. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour.